Les derniers pèlerins, nous sommes à religion, les derniers pèlerins en partance pour les lieux sains de l'islam ont quitté la capitale ce dimanche. Ils ont été accompagnés par le président du comité de Hadj Salih Bourmois qui a souhaité pour l'occasion un bon pèlerinage à tous les pèlerins. Nous rappelons que ce soir ce sont 400 futurs pèlerins qui ont donc quitté la capitale et les tchadiens sont au nombre de 5000 pèlerins pour l'année 2017. Nous souhaitons donc bon radia à tous nos compatriotes. Et nous nous rendons cette fois à Medine pour parler du départ des pèlerins tchadiens pour la Mecque. Le reportage est signé Amadie Abbas. Dimanche 27 août 2017, les derniers pèlerins tchadiens quittent définitivement Medine, la ville sainte de l'islam. C'est la fin de leurs huit jours à Medine au cours desquels ils priaient dans la mosquée du prophète de l'islam, visiter les masjits al-Qiblatin, la mosquée aux deux sens de prière, Kouba, la toute première mosquée de l'islam et à la montagne d'Uhoud, champ des batailles où sont tombées des dizaines de fidèles du prophète Mohamed. Ici, chaque jour est une fierté pour ceux qui ont effectué le déplacement de la terre sainte. On a visité tous les coins. Maintenant, on est prêt pour partir à la Mecque. Si on est parti, on demande Dieu qui nous amène la paix dans notre pays. Les milliers de pèlerins tchadiens ont quitté une ville qui les a certainement marqués par sa beauté et par l'hospitalité des populations et l'ambiance permanente du haram, la grande mosquée du prophète de l'islam. Le tchadien honte à enfin quitter une ville où la circulation routière est dense mais moins dangereuse qu'ailleurs.